bonjour 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 là je vois bien alors comment ça va comment ça va aujourd'hui alors bonjour fil aiguille ciseaux bonjour pinklipette bonjour print cri cri je t'ai envoyé un message un chuchotement et tu m'as pas répondu pour pour le patron que tu as gagné jeudi dernier je te laisse me répondre dans le chuchotement bonjour pégastef comme d'habitude je vais lurk et regarder lol pas de souci merci pour le lurk marie minou bonjour bonjour gis bonjour maria bonjour karinette bonjour france-mexique ça faisait un petit moment bonjour dame goupil bonjour cocotte bonjour chris chris bonjour choupette bonjour dame goupil chris chris bonjour mathilde on entend oui oui je sais pas j'ai dû rajouter quelque chose et ce qui fait que ça m'a rajouté une ligne sur sur les micros et je voyais pas mon micro bouger le son sortir donc du coup c'est bon on t'entend super ok super bonjour babara bonjour ange cou bonjour l'afriquette bonjour miss eva bon parfait parfait si vous m'entendez alors j'ai pas j'ai pas bien préparé j'ai oublié d'ouvrir le livret couture alors je vous je mets le chat ah là là n'importe quoi j'ai complètement zappé ça du coup où est ce que c'est où est ce que j'ai mis mon livret couture ça va être ici et c'est la crafting box donc aujourd'hui on va coudre le une box que j'ai reçu il y a un petit moment et que je n'avais pas encore cousu je pense que c'est celui ci on va voir short pom c'est ça allez je le mets sur ma tablette comment est-ce que je le mets sur ma tablette exporter voilà voilà ça y est je suis prête désolé pour pour le petit je t'ai pas prête mais c'est bon ça y est alors la sélection tester n'a pas été trop difficile non alors maintenant je m'embête plus du tout je sélectionne je classe toutes les demandes par taille et j'en prends un au hasard dans chaque taille voilà je fais au plus simple maintenant parce que sinon je mettais des heures avant à tout regarder avant je mettais les réseaux sociaux aussi pour voir les photos mais c'est fini j'ai trop de j'ai trop de réponses en plus j'ai raccourci le temps je sais pas si vous avez vu je crois qu'il y avait il y avait deux jours pour répondre au lieu de d'habitude tu laisses un petit peu plus de temps donc ça fait que j'ai encore plus de monde là c'est vraiment je fais vraiment au hasard je prends un au pif et puis voilà c'est vraiment plus le plus simple les chuchotements c'est tu cliques sur mon sur mon pseudo je vais marquer coucou dans le chat tu cliques sur mon pseudo et tu vas dans chuchotements sinon dans sur la page de twitch tu as l'endroit où tu as toutes et chuchotements tous les messages que tu as reçu alors là j'ai le j'ai le truc de du streamer donc je peux pas je peux pas te montrer mais voilà sinon tu me dis quel patron en fait je te demandais quel patron tu voulais bonjour nini bonjour lily relis on peut te poser des questions couture oui bien sûr pourras tu prévenir quand tu feras le jupon oui je préviendrai oui mais il faut que j'achète du tissu tout ça donc ce soir je vais faire un legging tangerine pour ma fille bien très très bien coucou stef bonjour nini bonjour nadine alors le patron azur mais le patron azur c'est un patron gratuit je vais pas t'offrir le patron azur qui est déjà il est déjà gratuit pour tout le monde j'ai pas fait de commandes pour les patrons gratuit faudrait que je le fasse pour les commandes sur twitch comme ça je vous enverrai directement vous auriez le lien directement dans le chat j'ai pas pensé à faire ça je vais me le noter je vais me le noter je vais prendre un papier un crayon et je vais noter les petits trucs comme ça hop comme ça la prochaine fois ajouter des commandes pour les patrons gratuits comme ça il se serait beaucoup plus facile sur un live pour donner les liens bonjour mirabelle tu as l'image figé ah alors moi ça part bien de mon côté il n'y a pas de il n'y a pas de problème j'ai des soucis de prise en main de ma surjeteuse singère à ton avis on peut coudre uniquement avec le pied fourni où on fait comme pour la machine alors on peut changer il ya des des pieds presseurs spécifiques pour les pour les surjeteuses il ya plusieurs types de pieds après normalement le pied de base il suffit à faire beaucoup de choses mais ça existe on peut avoir plusieurs par contre c'est des pieds spéciaux pour ta machine tu peux pas mettre un pied de machine à coudre sur sur un pied de surjete sur une surjeteuse ça ça marche pas bonjour justinette oui je les fais deux fois azur et bientôt d'autres car j'en ai besoin mais oui ça s'use un les les vêtements ces vêtements là là il faut que j'en refasse aussi je pense qu'on va se faire une session culotte à un moment donné même culotte blue moon culotte pour les règles pour mes filles parce que elles en ont besoin là surtout la numéro 3 qui n'en a pas encore et qui a eu ses règles ya pas si longtemps que ça donc donc voilà bonjour spy je suis ennuyé par une à zut on mais repose toi même je dirais même tu mets juste un casque sans forcément regarder l'écran steph parce que le regarder des écrans c'est pas forcément bon pour les migraines des fois juste fermer les yeux c'est ça me sert plus reposant tu en avais fait non il y a ouais il faut que j'en fasse encore le patron en essai ah oui il en essaie pour le moment il est en test ah nini aussi coucou Anna allez on va démarrer du coup alors ce papier là je vais le mettre par là c'est mes notes de ce que je dois faire en dehors du live pour améliorer les choses je vais égoutter mon thé puisqu'il va être assez infusé là c'est bon c'est une tisane c'est pas c'est pas du thé et on est parti donc je vous rappelle aussi il y a encore j'ai mis en jeu un patron de couture est ce qu'on voit le on voit rien faudrait que je le déplace et coucou catherine merci pour ton abonnement merci beaucoup six mois waouh quel livre conseille tu en couture et surjeteuse pour les débutants alors ça dépend ce que tu veux faire ça dépend si tu as des patrons de couture avec déjà plein d'explications dedans ou si tu veux quelque chose de très très ciblé sur sur quelque chose en particulier ça ça dépend vraiment merci catherine pour pour le lien donc je disais je vais je vais juste déplacer parce que vous voyez pas là j'ai mis encore une fois un petit giveaway je lancé un giveaway donc dans une heure neuf minutes et deux secondes vous voyez en haut de l'écran je l'ai mis au dessus de ma tête ici là là il y aura un tirage au sort automatique par le robot de de chat de stream là de charity donc j'ai fait une levée de fonds jusqu'au 31 mars donc pendant tous mes lives il y aura des cadeaux à gagner donc il y aura des patrons des abonnements on verra petit à petit un je vais étoffer un petit peu les cadeaux donc à partir de 1 euro vous pouvez participer à ce tirage donc c'est ce tirage au sort il sera réalisé sur l'ensemble des personnes qui auront fait un don sur sur stream lab charity donc à la cagnotte qui est juste là ici et donc donc voilà n'hésitez pas à faire des petits dons un euro c'est déjà très très bien et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas alors du coup bonjour à favresse plis ma question au dessus c'est vrai vrai répète là j'utilise ta question parce que je vais je vais je vais zapper j'ai pas eu le temps de la voir n'hésite pas à la retape et dans le dans le chat si tu fais un live culotte je nous proviendra à l'avance je dois faire des petites culottes d'apprentissage pour ma fille mais je n'ai pas d'explication alors tu peux utiliser alors mes mes tutos couture les tutos couture de ah ouais non j'ai fait bon blue moon ceux de blue moon sont sur youtube donc il faut pas hésiter la méthode ça va être tout le temps la même pour coudre les culottes après c'est la taille qui va être différente la forme sera peut-être différente mais la manière de monter la culotte ce sera toujours la même j'aime faire des hauts mais je ne serre pas encore bien je ne sais pas encore bien régler ma surjeteuse pourra je demande des livres à trouver des patrons à ma taille compliquée oui 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 j'imagine donc tu aimerais après moi ce que j'ai ce que j'ai les pas les livres de base ce que j'aime bien des livres généraux merci pour le don la friquette merci 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 beaucoup donc moi en livre ce que j'ai j'ai celui ci la burda pratique et l'encyclopédie de la couture donc c'est les deux livres où on a vraiment les techniques de base c'est on coup pas un vêtement entièrement il y a des certaines comment dire nous explique comment adapter aussi merci merci pour les dons merci beaucoup goupil pour les un euro donc ils expliquent aussi comment un petit peu adapter par rapport à sa maf à sa morphologie donc il ya quelques petits trucs comme ça donc là c'est par rapport à la poitrine ce genre de choses donc ça c'est vraiment des livres généraux je les ai les deux ben voilà parfait donc moi c'est voilà la base c'est ça après si si tu as envie de d'avoir autre chose d'avoir des choses plus plus comment dire plus ciblées sur vraiment que les pantalons ou quoi là j'ai pas j'ai pas d'idées en tête j'ai vraiment que ces deux là dans le tout ce qui est général la couture en général après je sais qu'il existe plein plein de livres et franchement je les connais pas tous à ce moment est ce qu'une formation numérique ne serait pas plus adapté alors après il ya betty jane qui a fait aussi une formation sur la surjeteuse et en général je sais que ces formations sont top j'en ai déjà suivi une donc faut pas hésiter aussi à aller voir ses cours à elle peut-être que ça 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 te conviendra il faut regarder gis pour les pieds il faut vérifier quand même parce que faut vérifier au niveau des pieds si tu as si ta machine peut utiliser ce pied en général ils le disent tu peux redonner les noms les noms des livres ah mais voilà cocotte a suivi le le cours aussi de betty jane oui voilà c'est ce que je disais anna alors elsa couture j'ai jamais suivi ses cours donc il faudrait j'étais contacté donc il faut que faut que je réponde et merci pour le don chris chris merci beaucoup oui urban ferris et elsa couture c'est la même personne alors les les noms des bouquins c'est ça vous voulez donc j'ai le burda la couture pratique faudrait que je mette les liens des commandes aussi pour pour mes bouquins et la nouvelle encyclopédie de la couture de alison smith chez flammarion par là voilà c'est de là j'aime bien parce que c'est vraiment on s'attaque technique par technique on a envie de faire un un col avec pied de couille col on cherche dans le sommaire et puis on a là les étapes ce sont des dessins et pas des photos bonjour la chicha qui coup allez du coup on va commencer un petit peu à coudre parce que sinon on va pas y arriver je vais sortir j'ai tout découpé ce week-end alors donc on va faire ce petit shirt là alors je suis un petit peu déçue parce que je n'aurais pas assez de tissu pour faire la petite ceinture qui aurait été sympa parce que on utilise ce tissu là le tissu pour faire la l'intérieur de la ceinture l'intérieur des poches et tout ça donc du coup j'en ai pas assez pour faire la ceinture en plus par dessus et merci je vois pas le nom merci pour le don il faut que je change la couleur Geneviève merci beaucoup donc dans la box on avait aussi le fil à coutre donc ça c'est chouette parce que cette couleur là je ne l'avais pas donc je vais pouvoir l'utiliser donc j'ai coupé une taille 44 j'ai pas eu besoin de faire de modifications de faire d'ajustement donc c'était parfait c'était génial donc première étape préparation des pièces on nous demande de surjeter les pièces alors moi j'aime pas du tout faire le surjeter avant la couture je préfère coudre et surfiler le bord de la couture après pour une finition propre surjeter ou réaliser une couture zigzag sur les pièces dos devant et pont donc ça je le ferai au fur et à mesure moi j'aime pas du tout faire ça avant pareil oui j'ai urbaine ferie il y aura bientôt une deuxième formation surjeteuse où elle explique plus en détail les points spéciaux et les pieds pour surjeteuse il m'en reste de ce tissu si tu en veux ah non mais c'est pas grave c'est gentil maria mais c'est pas grave je sais même pas si je mettrais une ceinture en fait c'est juste que ça allait bien ça allait bien avec c'était on avait les fonds de poche qui allaient bien et tout mais bon du coup c'est parti avec les pièces a alors à le devant on va faire les pinces on va faire les pinces donc ça c'est une pièce a et une autre pièce a ça doit être celle ci voilà donc ça c'est l'envers de mon tissu j'ai marqué mais tous mes repères sur l'envers mais vous voyez rien du tout en fait donc j'ai mis il ya trop de lumière je vais baisser la lumière peut-être parce que j'ai le soleil qui est en train de sortir là non ça change pas grand chose bon j'ai mis mes repères sur sur mon tissu et donc on dit de faire les pinces ici donc on plie endroit contre endroit et je vais ici j'ai un petit trait en haut et j'ai une petite croix en bas et en fait ça va pas être une pince en triangle on va s'arrêter à la croix au niveau de c'est pas vraiment une pince en fait c'est un pli c'est un pli plat donc il faut que je superpose bien les repères devant et derrière c'est une box donc les pièces sont déjà découpées pas du tout c'est une box donc tu as le patron le tissu le fil les deux tissus mais tu as le patron il est à imprimer à la taille que tu veux donc moi je vais imprimer à la taille 44 et après faut le découper allez on est bien là pour les pieds j'ai acheté les miens sur couture et eau alors moi j'avais acheté les miens j'aime bien la boutique ça s'appelle comment c'est une boutique en belgique ça s'appelle comment il y en a peut-être qu'ils connaissent une boutique de machine à coudre ils ont des tarifs qui sont quand même pas mal chez eux un amurard je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont exactement il y avait un autre modèle possible oui tout à fait la chicha kikou il y avait aussi un autre modèle je vais regarder tout de suite c'était un top l'autre j'ai la fiche juste là c'est pas ça c'est pas ça ah non mais je crois que je l'ai laissé sur le bureau non c'était ce petit top là un petit top comme ça mais je préfère le short steakers c'est ça carinette c'est exactement ça ah bien il y en avait d'autres qui l'avaient dit voilà moi j'aime bien cette boutique là les tarifs sont très très bien ah j'ai tout fait tomber donc ça c'est les plis sur le devant il faudra coucher le fond de pli vers le milieu ok et après on s'attaquera aux poches donc on va coudre ça directement coudre et brodé aussi oui tout à fait moi j'ai pris la recouvre chez coudre et brodé et après les autres je l'avais pris chez steakers allez on va coudre donc je vais faire vu que j'ai pas préparé ma bobine et ben je vais le faire je vais le faire tout de suite est ce que j'ai une canette de libre j'ai pas de canette de libre elles ont toutes des fils dedans comment je vais faire je vais prendre celle là pourquoi j'ai plein de canettes qui ont la même couleur dessus je ne comprends pas parce que du coup j'ai plein j'ai plus de canettes de libre hop bonjour zaza je vous regarde en faisant le legging samba génial alors je vais peut-être hop voilà au niveau de la canette ça c'est un écru on va mettre de côté j'enlève le bleu marine il faut peut-être que je change mon aiguille aussi parce que dedans j'ai l'aiguille pour pour ce qu'on fait le jeudi comment gâcher du fil sérieux le problème aussi c'est que j'ai ma fille des fois qui utilise ma machine à coudre et du coup je sais pas ce qu'elle fait avec il est possible qu'elle refasse des canettes de fil qui existe déjà ça c'est fort possible allez on fait la canette c'est une très jolie couleur ce ce film là on va allumer la machine et c'est parti bonjour ma capida bonjour nat on est en train de coudre le short pomme donc c'est une crafting box que j'ai reçu l'année dernière et comme j'ai eu beaucoup de retard je la croue enfin par contre c'est toujours pas de saison bonjour luki je surveille à l'assiette des petites ça va pour le moment comme travail oui ça va quand elle dorme ça va après le problème c'est quand elle ne dorme plus c'est un peu plus épuisant comme travail il est toujours temps il est toujours le temps du short quelque part dans le monde oui certainement tout à fait et moi j'ai des filles qui portent des shorts été comme hiver avec un collant en dessous et puis voilà les grandes elles aiment bien être être en short donc au final c'est pas si hors saison que ça mais moi je suis tellement frileuse que non je le mettrai pas là tout de suite oui quand elle dorme allez donc je fais mon petit pli en suivant ici alors je vérifie mes réglages donc je suis bien en train droit je suis bien au milieu ah j'ai dit que je changeais l'aiguille je vais changer l'aiguille ben non je l'avais déjà changé non c'est bon c'est une bonne aiguille parce que j'ai les boîtes juste à côté de moi et la boîte que je croyais l'aiguille que je croyais la boîte est pleine donc je l'ai déjà changé donc c'est bon c'est parfait donc je me mets sur la croix et je vais aller tout droit sur le trait ici alors ce tissu c'est une c'est un lin viscose donc un mélange de lin et de viscose donc qui est très très doux c'est un lin qui est très doux et très souple avec des bottes oui alors les filles elles sont pas bottes moi les miennes elles sont en tennis été comme hiver oui même en été quand il fait très très chaud elles sont en tennis les pieds renfermés avec des chaussettes et tout ça voilà été comme hiver pas chez moi ils viennent toujours ici oui ben là nous on a un vent mais terrible un vent terrible tu as une astuce pour ranger tes aiguilles et ne pas te mélanger les pinceaux j'ai vu qu'il existait des coussins pour classer ses aiguilles moi j'en ai pas encore mais j'ai réfléchi très très sérieusement mais non je les remets dans les boîtes et j'essaye de me rappeler quelle aiguille j'ai utilisée est-ce que c'est en général la première et je vais dans l'ordre mais je sais qu'il existe des coussins qui doivent être bien pratiques donc à suivre voilà donc ça c'est bon on n'oublie pas de changer la vue je vais allumer mon fer à repasser pour pouvoir repasser le pli donc là on peut le mettre bien chaud le fer parce que c'est du lin et le lin je le mets pas à fond quand même mais on peut le mettre un petit peu plus chaud qu'habituellement très agréable à porter comme matière oui je pense donc on a dit qu'il fallait coucher vers le milieu donc vers la forme du short comme ça donc personnellement moi j'appelle pas ça des plis plats mais des plis couchés alors qu'ils ont spécifié plis plats je ne sais pas si il y a d'autres personnes dans le chat qui pourraient confirmer mais moi si on couche tout d'un seul côté ce sont des plis couchés et pas des plis plats plis plats pour moi il faudrait écarter ça écarter le pli et le mettre au milieu en fait parce que là du coup ça fait ça fait une pince je crains les petites mains de ma fille elle adore mon matériel de couture ah ça il faut faire attention il faut faire attention entre les aiguilles les ciseaux les découvites là on peut vite se blesser avec le matériel de couturière voilà donc là on a fait les plis ensuite les poches on va préparer les poches je le mets de côté donc il faut que je récupère les pièces de poche donc on a les fonds de poche B voilà il est vraiment très joli ce tissu il y a des petites pointes dorées qui brillent alors ça ne se voit pas du tout à l'écran j'imagine mais il est vraiment joli ce tissu ça brille un petit peu c'est très léger très discret donc on prend ces pièces là qui sont les pièces B c'est ça et on va plaquer dessus la propreté de poche il y a tellement de petites pièces ça c'est le soupon là elles sont là donc c'est les pièces C voilà et on doit mettre donc ce bord là ici comme ça il va falloir qu'on les couse ici comme ça mais avant ça on va replier de combien un centimètre on va replier de un centimètre le bord ici alors je vais on va faire de la place un peu pour que vous voyez bien donc les pièces C donc ça c'est mon envers je ne sais pas si on voit à l'écran mais j'ai mes j'ai mes marques là de de pièces mes repères et tout ça et donc on va faire un centimètre ici là sur la partie triangle comme ça donc je vais replier d'un centimètre et je vais le marquer au fer je vais le faire avec des épingles bonjour Yvette allez donc là je vais marquer après le pli alors j'ai éteint mon fer je crois oui je vais le rallumer comme ça le temps que je marque que je fasse mon pli avec les épingles ça sera chaud allez le deuxième le deuxième j'ai l'impression que c'est ce côté là qu'il faut faire il ne faut vraiment pas faire du même côté puisque là je l'ai fait en haut là il faut que je le fasse en bas du coup je vais le retourner ce sera plus simple donc que 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 j'ai l'impression qui Voilà, allez, on va repasser ce pli. À boire, oui, j'arrive, je finis de repasser ça et on va boire un coup. Voilà, c'est tellement agréable d'avoir des tissus qui prennent bien les plis comme ça. Après le sweat de mes deux derniers pulls, enfin le pull et la robe, le simili cuir qu'on peut pas trop repasser. Là, je suis vraiment contente de repasser un tissu facile, facile à repasser, facile à marquer. Ça fait tellement du bien. Allez, santé ! Et donc ça, on va le plaquer sur les pièces, sur l'endroit des pièces B. Alors, il faut pas se tromper de côté. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on est là, ici. Et donc l'autre, ça va être ici. Donc je vais épingler ça là. On va mettre quelques épingles quand même pour maintenir. Dès que je peux, j'utilise les pinces. J'ai acheté plus de 100 pinces. Je crois que j'en ai assez. Ça devrait aller. Ça devrait être pas mal. Allez, je fais pareil avec l'autre. Donc on colle bien sur... On suit bien la forme en fait de la pièce. Je me lance dans des boutonnières en quatre temps. Ah ! Ça va bien se passer, Anna. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Et là, je me dis que j'ai plein de points de chaîne. Ah ! Oui, oui, la chicha qui court. C'est bien. Regarde, j'utilise des épingles. Voilà. Donc on va plaquer ça. Plaquer les pièces C sur les pièces B. Donc on va coudre tout autour ici. Et tout autour là. Donc on va faire 1,5 cm du bord sur les bords là. Et là, on va faire à 2 mm. On va essayer de faire à 2 mm du pli. Voilà. Après, cette couture qui sera ici sur le côté et en haut là. Ces coutures là, elles seront prises dans d'autres coutures. Donc ça se verra pas. Là, ça va être à l'intérieur de la poche. Mais on va essayer de faire quelque chose de joli et de propre là. Mais non, je ne vais pas être méchante. Merci. Je confirme les épingles, ça pique. L'épingle, c'est la vie. Oui, c'est ça. Les épingles, ça pique. Et des fois, quand on se pique, on saigne beaucoup. Et après, ça tâche. Allez, on passe à la machine. Par contre, si Leila arrive, je ne réponds rien. Oui. Mais peut-être qu'elle a plus de poids depuis les dernières fois. Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Allez. Donc là, on va faire à 1,5 cm du bord, à la moitié de la marge de couture. Ça sent le vécu, les tâches. Exactement, Mimi. C'est exactement ça. Vos observations sont très absorbatrices. Allez. Surpiqûre. Mais moi, j'en ai. Trop tard. Je suis déjà partie sur la couture. Trop tard. Et vous savez quoi ? Regardez bien. J'ai mis les épingles à l'envers. Voilà. J'ai utilisé des épingles et je les ai mises à l'envers. Ça va être pratique. Donc là, je vais faire à 2 mm du pli pour être vraiment au plus proche du bord. Et voilà, tu n'as pas l'habitude exactement. C'est ça. Le pire, c'est que j'ai réfléchi. Quand j'ai posé, je me suis dit oui, je vais les mettre comme ça. Ça va être bien là. Ce sera dans le bon sens. Et ben non. raté. Du coup, je les enlève bien avant. L'avantage, c'est que dans ce sens-là, je ne vais pas me piquer. Comme c'est juste un plaquage, là, ce n'était pas très utile. Je n'ai pas besoin de maintenir à fond le tissu. Donc ça va. Allez, on rejoint le début. Et voilà. Donc, un premier fond de poche. On va faire le deuxième exactement pareil. Et alors, est-ce que pour le deuxième, c'est aussi dans le... Non, c'est bon du coup ? Pour le deuxième, c'est dans le bon sens. Non ? Parce que je préfère coudre dans ce sens-là. Ben non. Donc, je l'ai fait pareil. J'ai mis dans le même sens. Donc, ce n'est pas bon non plus. Non. Un petit peu. Un point encore. Tu es logique dans ton raisonnement, c'est ça. Voilà. J'ai mis à l'envers des deux côtés. Allez, je pivote. Là, du moment que je reste dans les 1 cm de la marge de couture, c'est bon. Voilà. Ça, ça va rester ensemble. Et ça ne bougera pas pendant le reste de la couture. Hop. Ma deuxième, elle est là. Ça fait vraiment une très jolie association, ces deux tissus. J'aime beaucoup. Il vient de m'arriver la même chose pour les épingles à l'envers. Je me fais la veste Chloé de la maison Victor. Et oui. C'est pas si évident de mettre les épingles dans le bon sens. Oui, ça donne la pêche. C'est pastèque. Couleur pastèque. Ensuite, les volants. Ah. Ça, c'était le petit détail qui me plaisait bien sur ce short. C'est qu'on a des petits volants sur les poches. Et je trouve ça trop mignon. Donc, je vais faire ces volants. Donc. Et merci beaucoup pour le don de 11 euros, Lili Reli. Merci beaucoup. C'est trop souvent que je me trompe pour les épingles aussi. Oui. Bonjour Caroline. Ça y est. J'ai réussi à régler ma surloteuse. Je vais pouvoir l'utiliser et me faire plaisir. Ah. Super Caroline. Il y a des volants, des tout petits volants. Alors, est-ce que j'ai la photo du truc ? C'est assez discret. C'est juste sur les poches. Je l'ai ici. Juste là. Juste sur les poches là. Ici. C'est vraiment tout petit. Et moi, je trouve ça trop mignon. Coucou, Désharmonie. C'est pas grave. T'inquiète. Très joli et discret. Oui, c'est ça. Donc, c'est parti. Plier en deux les volants de poche, les pièces G. Donc ça, on va le mettre de côté aussi. Donc, les pièces G, ce sont lesquelles ? Donc ça, c'est F. Est-ce que ce serait ça ? C'est ça. Pièces G, les pièces G. Voilà. Donc, on les plie en deux. Envers contre envers. En s'aidant des repercés. Marquer le pli au fer. Surjeter ensemble les deux épaisseurs en bas. Ok. Je vais allumer le fer. On va le plier directement sur la table. Avec le fer. Parce que c'est un tissu qui marque bien. Donc c'est vraiment bien. Envers contre envers. Donc envers contre envers. On va juste le poser comme ça. On dirait les meubles Ikea avec toutes ces pièces. Mais oui, il y a tellement de pièces. Heureusement qu'elles sont numérotées. Ah, ce serait impossible sinon. Parce que là, en plus, c'est plein de petits rectangles. De toutes tailles. Il y en a vraiment de toutes les tailles. Donc un G. Ikea is life. Qui n'a pas sa maison entièrement remplie de meubles Ikea ? Qui ? Allez, on va surfiler le bas. Donc ça va fermer les deux pièces. Et en plus, ça arrêtera de s'effilocher. Parce que c'est quand même un tissu qui s'effiloche très très bien. Alors est-ce que... Je pense que là, c'est pas trop mal. Non. On va tourner encore un petit peu. Voilà. On peut même se rapprocher. On a récupéré les meubles des grands-parents. C'est bien aussi. Si on peut récupérer des meubles. Dans mon entourage, je suis le seul Ikea-dict. Donc le seul à avoir des meubles. C'est vrai. Nous, franchement, on a essayé Casto. On a essayé tout un tas de trucs de meubles. Et franchement, Ikea, c'est les seuls où les trous sont en face de chaque pièce. On a le bon nombre de vis. Même des fois, on en a en plus. Et puis ça tient. Donc voilà. C'est plus durable, exactement. Après, il faut pouvoir les récupérer. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai là ? Voilà. J'ai déménagé quatre fois et mes meubles Ikea n'ont pas de souci. Ouais, c'est ça, pareil. Bonjour Marina. Après, il ne faut pas être une brute. Oui, certes. Mais quand même. Alors. On en est à l'étape du fronçage. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de fronce. Bon ben, on y va. Bonjour Coralie. Du coup. J'ai un petit problème quand même. Parce que le bout là, il va être coincé dans le côté, on va dire. Et ça dans la ceinture. Oui, on n'a pas besoin de surfiler les bords là. Ceci dit, on n'avait pas besoin de surfiler celui-ci non plus. Oui. Oui. Celui-là, il va peut-être avoir plus de frottement. Les fronts, c'est la vie. J'ai des clients, leurs meubles Ikea, après 7 déménagements, ils sont toujours debout. Et un de leurs a même subi 4 démontages, remontages. Mais oui, mais c'est ça. Alors que les autres meubles, d'autres marques, ça ne tient pas aussi bien. Enfin, on les montre peut-être une fois. S'ils tiennent le coup en mettant toutes les assiettes, tous les verres et tout ça qui sont bien lourds. Si les planches, elles ne sont pas comme ça, on ne les démont pas. J'ai une question sur la culotte azur. Oui Marina, je t'écoute. Dis-moi. Je vais aller à la machine en attendant ta question. On va se mettre là pour faire les fils de fronces. Le devant est trop court. Il faudrait qu'elle monte un peu plus haut. Tu peux la remonter. Tu peux remonter le devant si tu veux. Après en couture, on fait vraiment ce qu'on a envie. Je vais changer le fil de la canette pour avoir un fil contrastant. Je vais mettre du noir. Ça, c'est les fils de fronces. Après, quand on aura cousu, il faudra les enlever. Donc je choisis une couleur bien voyante. Comme ça, ce sera facile à repérer. Oui, le short, il est pour moi Caroline. Oui Marina, en couture, vraiment, on s'amuse. S'il y a des choses qu'on a envie de modifier, il faut modifier. Au contraire, c'est tout l'intérêt de la couture. J'avais pas éteint, donc ça aura repassé. Allez, on fait deux rangées de fils de fronces sur chacun des volants. Donc je laisse un long fil dépasser derrière. Je ne vais pas faire d'aller-retour ici. Quoique si, je vais faire un aller-retour ici. Comme ça, je froncerai, je tirerai que de l'autre côté. Donc là, je le fais juste en dessous de mon surjet. Et quand j'arrive au bout, je ne fais pas de retour arrière. Sinon, je ne pourrai plus tirer sur les fils. Je garde un long fil. Je coupe et je fais une autre ligne, pareil, à 1 cm de la première. Voilà. À bientôt, Anna. Merci d'être passée. Mais c'est parce que j'aime bien cacher mon ventre. Sinon, pour moi, c'est le patron parfait. Je vais quand même essayer le shorty. Alors, le shorty, il est hyper confortable. Après, il descend un petit peu sur les cuisses. C'est vraiment un shorty. Donc, des fois, c'est un peu ça qui dérange un petit peu. Mais il ne faut pas trop étirer les élastiques là, pour le shorty. C'est quoi qui vibre dans... J'ai une grosse vibration là. Ça fait vraiment du bruit. ... ... Allez, voilà. Donc là, on a fait nos fils de fronce. On retourne sur la table. On va froncer tout ça et les mettre sur les poches. La première, je l'ai cousue trop grande. Ah ! Tu le dis dans la vidéo, mais l'été, je préfère des shorty si ça roule pas. Azur pour l'hiver et même l'été avec un pantalon. J'ai honte ma fille de 2 à 2 ans et porte toujours... Je porte toujours mes culottes de femme enceinte. Bah oui, mais si t'es bien dedans, écoute... Bah non ! Si t'es bien dedans, il n'y a pas de soucis. Au contraire, c'est mieux d'être à l'aise dans ses vêtements. Encore plus dans ses sous-vêtements. ... ... ... Alors, il faut que je prenne les poches pour savoir jusqu'à où il faut... Il faut froncer. Est-ce que peut-être que j'ai trop froncé ? Oui, j'ai déjà trop froncé. Bon déjà, il faut pas froncer pendant 1 cm. Là, j'aurais pas dû... Donc là, en fait, il faudrait commencer les fronces à 1 cm du bord parce que ça, ça va être pris dans la marge de couture en haut. Donc je vais essayer d'enlever la fronce ici. On va plaquer ça sur le devant, endroit contre endroit. Moi, je ne porte plus de shorts car j'ai dépassé l'âge et mon corps n'est pas fait pour. Alors après, il n'y a pas d'âge pour porter des shorts. Mais si tu n'es pas à l'aise dedans, n'en mets pas. Il faut vraiment mettre des vêtements dans lesquels on est à l'aise. Sinon, on n'a pas besoin non plus de se forcer à porter des vêtements. On se force déjà à tellement de choses. Alors du coup, ça, il faut quand même que le bord arrive vraiment à l'intérieur parce que sinon, il ne va pas être pris dans la couture. Donc en fait, il y a beaucoup trop de fronces. Là, je veux que la pointe, elle arrive dans la marge de couture, dans les 1 cm ici. Non mais ça ne va pas être possible. Ça m'enlève beaucoup de fronces. Depuis ma deuxième grosse sèche, je ne supporte plus que le coton. Ah oui, mais exactement pareil. C'est un retour au naturel. Voilà. Allez. On va le mettre ici comme ça. Donc je vais répartir les fronces. Mais je trouve que du coup, il n'y en a pas beaucoup des fronces. Oh mais ça va. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup non plus de fronces. Comme ça, c'est pas mal. On se force à s'habiller déjà. Oui, c'est ça. Exactement la chicha qui coud. Déjà qu'on se force à s'habiller. Alors en plus, il faut qu'on ait des tenues spéciales. Allez, je mets quelques pinces. Juste pour maintenir mes fronces à cet endroit là. Donc j'ai bien mis ici le volant sur l'endroit de ma pièce A. Donc on va faire pareil avec l'autre. L'endroit ici et le volant, il est là. Il est quelle heure là ? Tirage au sort dans 13 minutes. Un peu plus de 13 minutes. Donc si vous voulez participer au tirage au sort, n'hésitez pas à faire un don à l'association Project Hop pour l'Ukraine. Donc ils vont fournir du matériel médical, des médicaments, etc. En Ukraine et dans les pays voisins aussi. C'est quel côté que j'ai fixé ? C'est ce côté là. Et il faut que je tire le fil noir. Niveau froncé, je trouve que ça... Oui, c'est pas mal. C'est juste un petit peu froncé. Ça ne fait pas trop trop de volume. Alors je n'arrive pas à sélectionner mes deux fils. Voilà. Moins problèmes de peau, plus de soutif sans amas. Plus de soutif sans amas. Mais je ne trouve pas de patron. Je n'ai pas compris Marina. Tu as des problèmes de peau, donc tu... Tu es obligé de mettre des armatures à ton soutif ? Je n'ai pas... Je pense que j'ai mal compris. Merci. Et merci pour le don... Il faut vraiment que je le mette plus grand, ce truc. Ah ben c'est Anonymous. Anonymous. Merci pour le don. Justement, je me disais que le prochain jogging de mes filles, je mettrais des volants dans l'air poche. Ouais, ça fait mignon, c'est sympa. Alors je vais peut-être commencer par en bas, puisque c'est en bas qui est fixé. Donc je ne mets pas trop de volant dans le... Dans la marge de couture ici, donc je vais avoir 1 cm de marge de couture. Il faut vraiment que je maintienne bien ça. Et ici du coup, on va tirer juste ce qu'il faut pour arriver en haut. Et là, je pense que c'est pas mal. Bonjour Jess ! Alors, on va essayer de répartir... Alors, j'ai pas assez tiré le fil. Là, ça m'a l'air pas mal. Il me faut sans amateur, mais j'ai essayé les brassières, ça remonte en dessous de la poitrine. Ça me gêne. Alors, c'est que la brassière n'est pas... Est trop petite, hein. Si, quand tu lèves le bras, ça remonte. C'est qu'elle est pas à ta taille, la brassière Marina. J'ai fait un don tout à l'heure. Oui, 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 je l'ai vu. Je l'ai vu, il y relit. Je l'ai vu quand il est passé. Merci beaucoup. Si t'étais pas là quand... Quand on en a parlé. Allez ! On va essayer de fixer ça à peu près ici. Et merci pour le don. Je suis désolée, j'y vois rien du tout. Et ces alertes-là n'apparaissent pas dans mon chat. Nini, merci beaucoup. Donc, dans 9 minutes 30, tirage au sort pour gagner un patron. Donc, à partir de 1 euro, vous pouvez entrer dans la campette, dans le tirage au sort. Et en plus, vous soutenez une association. Il faut mettre un élastique large sous la poitrine. Oui, c'est ça. Je tiens gorge de Vanessa, c'est indigo. Je vais le coudre. J'ai déjà découpé le patron, il me tarde à voir. Le temps, j'ai 3 tris. Allez, en machine, on va coudre ça à 1 cm du bord. On est d'accord ou pas ? Ou à 1,5. Épinglé. À 1,5, oui. C'est 1,5 puisqu'après, on va mettre le fond de poche par-dessus. Et là, on fera à 1 cm du bord. On le fait en deux fois. Donc, d'abord, on va faire une première couture à 1,5 cm du bord. Juste pour maintenir les volants sur les poches. Ensuite, on rajoutera par-dessus le fond de poche. Et comme ça, on pourra faire notre couture à 1 cm du bord. Donc, je remets mon fil. Et je vais refaire mon réglage aussi. Puisque pour faire les fronces, pour que ça soit plus facile de tirer les fils, j'avais déréglé la tension du fil. Donc, je remets la tension normale. Je remets la longueur normale. Et voilà. Ma fille ne veut que les culottes de Vanessa, car elles ne font pas mal. Déjà, rien que de le faire soi-même, de faire du cousu main. Du fait main, parce que c'est bien différent de l'industriel. Donc, 1,5 cm du bord, ça veut dire qu'il faut que je suive à peu près mon surger. Je vais faire sur la première ligne de fronces. Où est ma boîte à pince ? Sous-titrage. Les voilà la première poche donc là j'ai fait ma couture à un demi centimètre du bord la deuxième pareil elle ne lui rentre pas dans les fesses ni autres n'est ce pas et oui moi aussi je ne mets plus que des azur mais oui moi franchement c'est le patron que je préfère et maintenant je ne mets plus que des arbor blue le patron qui est en test c'est vraiment tellement pratique tellement pratique on 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 Ah j'ai été trop loin ! Aïe 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 j'espère que je n'ai pas été trop loin dans ma couture je suis allé à quasiment un centimètre et j'ai peur d'avoir dépassé le centimètre je me suis laissé emporter là à un moment donné j'ai perdu de vue que c'était que la première piqûre là là ici on verra si ça se voit faudra que je découse on verra bien et en soutif tu mets quoi la plupart du temps alors moi je mets plutôt des brassières je mets soutif quand je veux que ça soit discret mais je mets indigo du coup à force de vous entendre parler de la culotte asus mais voilà j'ai été sur le site le prendrai mais oui écoute c'est un patron gratuit il faut en profiter ça permet de tester la lingerie tout ça de commencer son addiction à la couture de culotte après vous viendrez me voir pour vos doses futures allez on met les fonds de poche dessus donc on ce sont les fonds de poche d on va mettre ça endroit contre endroit ici et là on va faire la couture à 1 cm du bord c'est là qu'on va le faire et donc je verrai après si si c'est bon ou pas alors on a des petits crans j'imagine que c'est des crans qu'il faut c'est juste des repères à mon avis as tu un patron de soutif brassière qui conviendrait aux grosses poitrines alors j'ai il faut que tu regardes indigo sur mon site sur ma boutique tu regardes le patron indigo tu regardes le tableau des détails et tu peut-être que tu trouveras tes mensurations dedans la arbor blue alors c'est sur la base d'une azur elle est basée sur azur et j'ai mis aussi non ça il faut pas que je l'attache ici tu es en train de faire une bêtise et c'est comment dire et j'ai mis une découpe dans la diagonale alors je sais pas si non il n'y a plus de il n'y a plus de vidéos sur non il n'y a plus de vidéos disponibles puisqu'on l'a connu en live j'ai fait les tutos couture et les modèles de présentation en live donc mais non ils y sont plus les replays sinon tu n'es pas dans les testeuses parce que j'ai envoyé le mail de test la semaine dernière et donc il y avait le dessin je n'ai pas là je n'ai pas sous la main 30 secondes attendez il reste 30 secondes avant la le tirage au sort c'est important on fait une pause donc vous avez 25 secondes encore pour si jamais vous voulez participer il ya un patron au choix de ma boutique à gagner 10 9 et oui oui je vais boire je vais boire 3 2 1 qui gagne qui c'est qui gagne lily relis c'est lily relis qui gagne lily relis tu as gagné un patron donc tu me dis celui que tu veux et tu me mets en chuchotement tu m'envoie ton adresse mail comme ça je te l'envoie est-ce que lily relis est encore là merci à toi d'avoir fait un don surtout merci à toutes d'ailleurs donc tu m'envoies tout ça par en mp comme ça je te l'envoie et c'est on prend un cri cri aussi tu m'as pas dit quel quel patron tu voulais on peut repasser ici on peut continuer la couture il reste combien de temps là ah ben non oui il faut que j'arrête en fait je pense que je vais juste faire ces deux coutures là et puis on va arrêter là du coup donc là on fait la couture à un centimètre du bord est ce que j'ai bien changé la vue oui oui tu peux je peux tout à fait quand tu veux tu me dis quand tu quand tu sais quand tu as fait ton choix il me faudra ton adresse mail aussi pour que je te l'envoie par contre l'adresse mail voilà en privé on sait pas qui traîne sur les sur les lives des fois il ya des gens qui parlent pas qui sont juste en train de regarder et qui prennent les infos donc toutes les infos personnelles c'est en message privé on 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 allez deuxième poche et après on va voir ce que ça donne je pense qu'on va quand même le repasser est-ce qu'il soupique ou pas non il n'y a pas besoin puisqu'il y a des fronces on les ouvre vers l'extérieur donc du coup j'aurais pu un peu plus froncer je n'ai pas fait attention à ça c'est pas grave j'aurais moins de fronces non mes patrons ne sont pas du tout en pochette Marina ce sont que des PDF c'est un PDF voilà allez on va retourner ça pour voir déjà ce que ça donne et surtout est-ce que j'ai loupé ma couture ou pas non c'est pas celle-là c'est celle-là non c'est bon elle se voit pas donc parfait donc il n'y aura plus qu'à enlever ici le fil de fronce je vais repasser pour bien rabattre la poche vers l'intérieur ici ça c'est l'intérieur puisqu'on a le pli ici et l'extérieur il est là c'est hyper discret c'est vraiment une décoration de poche qui est très jolie que j'aime beaucoup que je referai certainement sur d'autres vêtements aussi parce que franchement ça rajoute un petit truc juste un petit truc bon c'est pas hyper régulier mes fronces c'est pas grave allez du coup on va arrêter là pour aujourd'hui on reprendra la semaine prochaine lundi prochain je sais pas du tout combien de live on fera sur ce peut-être que trois peut-être trois ouais je sais pas du tout j'ai pas regardé parce qu'il y a quand même pas mal de choses il y a plein 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 de toutes petites pièces comme ça donc ça va pas être un pantalon un vêtement rapide à coudre je pense qu'on va mettre un petit moment donc je pense au moins trois lives c'est vrai que ça fait joli les fronts sur les poches oui j'aime bien et puis elles sont pas trop froncées donc c'est quand même assez discret et ça rajoute juste un petit truc sympa donc là je remets tout dans la boîte comme ça lundi prochain on aura tout voilà ça c'est tellement pratique ces boîtes maintenant j'en ai plein voilà voilà et bien du coup merci beaucoup merci tout le monde d'avoir été là merci à toutes les personnes qui ont fait des dons à l'association Project Hop et donc je vous donne rendez-vous jeudi pour continuer et finir j'espère le sac banane Emile donc c'est pour faire un tuto couture qu'il y aura sur Youtube donc c'est pas un live qui sera renvoyé sur Youtube puisque je veux faire un vrai montage derrière et donc qui est-ce qu'on va aller raid aujourd'hui ? merci merci à tous merci à tous